Salut c'est Nico bienvenue dans cette nouvelle vidéo très très spéciale puisque j'intègre aujourd'hui le collectif espoir enduro ffm pendant tout un week-end je vais rouler avec des avions de chasse ce sont les 8 meilleurs pilotes français tout simplement du collectif espoir ce sont les pilotes jeunes bonjour je m'appelle léo joyon j'ai 17 ans enzo philippo 18 ans pierre dubost 18 ans justine martel 25 ans yann dupic 21 ans thibaut giraudon 18 ans guillaume lartier 21 ans matthias dolcy 19 ans et van raphar 19 ans ça va être très dur il va y avoir une grosse partie physique une grosse partie moto technique avec pas mal de chrono du franchissement du cross enfin beaucoup beaucoup de choses un programme complet et je t'embarque avec moi pour ce week-end là j'espère que ce blog va te plaire ben voilà bien arrivé à l'anjac très belle région il fait beau je pense que déjà on n'a rend pas de bout c'est une bonne nouvelle pour moi ça et à récupérer la chambre d'hôtel on va manger un morceau travailler un petit peu et essayer de se coucher tôt ce soir parce que demain grosse journée qui m'attend allez bonne nuit à tous jour 1 c'est parti on va charger tout le matos on va rencontrer pierre marie castella le coach qui va nous expliquer un petit peu le programme de ce collectif espoir enduro dans sa globalité et aussi sur le week-end parce que ça va pas mal me concerner à tout de suite bonjour pierre marie nico du coup ouais tu es comme pierre marie avant de savoir ce qui m'attend pour ce stage collectif espoir enduro ce que tu m'expliquais tous ces stages ce sont tous les mêmes ou c'est différent on travaille des choses différentes à chaque fois premier stage en général c'est fin novembre donc c'est sable novembre décembre on est beaucoup dans le sable c'est un travail technique physique et d' équilibre qui est très important de lecture de pistes janvier février motocross et après on bascule plus sur la partie enduro les spéciales qu'on connaît à savoir cross test enduro test et extrême test c'est vraiment dans le vif du sujet on est à l'anjacques aujourd'hui moi j'interviens en ce collectif espoir enduro qu'est ce qui m'attend que tu m'en as un petit peu parler mais ça va être quoi le programme on est vendredi le stage est poussé jusqu'à dimanche concrètement qu'est ce qu'on va faire alors on va passer on va toujours il ya toujours un moment où on travaille donc tous les jours c'est un moment vraiment de où on travaille la vitesse la gestuelle la précision l'adaptation ça ça vous a vous rentrez qui est dedans puis vous ressortiez tout à côté d'accord ok nico et là à partir d'ici on est rendu quelque chose faut y aller aller après on va basculer sur une partie chrono sur quelque chose qu'on connaît pas à l'ambert ou voilà on part faire un tour chrono on fait un tour de reconnaissance en seconde de la piste pour repérer les traces sachant qu'on n'a pas fait du tout encore et les traces qu'on a travaillé tout à l'heure et on va les prendre à l'envers donc rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et maintenant ben voilà je vais arrêter de vous parler je vais me je vais me concentrer pour apprendre le tracé par coeur je vais me concentrer pour apprendre le tracé par coeur je vais me concentrer pour apprendre le tracé par coeur je vais me concentrer pour apprendre le tracé par coeur et puis après il y a une partie un peu à la fin un peu freeride toujours où on joue un peu avec quelques spéciales extrêmes ou quelques morceaux un peu extrêmes il y a toujours un tour de pistes le soir où on voit un petit peu quelles sont les différentes trajectoires quels ont été leurs choix est-ce que c'est les bons ou pas il y a toujours aussi un côté mécanique qui est très important choix des pneus choix de la mousse choix du réglage de suspension il faut rester proche de l'origine mais avoir une moto qui est très bien entretenue et très bien réglée pour le terrain que l'on rencontre et après il y a bien sûr tout ce qui est récup conseils techniques psychologiques parce que tout le monde n'est pas forcément content de sa journée donc il faut analyser pourquoi et remettre du charbon dès le lendemain fin de la première journée intensive surtout le fait de rouler avec des top pilotes et d'avoir à les filmer en plus j'ai un petit peu couru partout mais bon c'était cool c'était quand même moins physique que de faire que de la moto et le même programme que c'était un petit peu plus tranquille pour moi mais voilà c'était top ça faisait longtemps que j'avais pas fait des chronos ça fait du bien de se mettre dans le bain et avec des ateliers techniques comme on a pu faire et là on vient d'arriver au camping donc on va manger on va manger tous ensemble plus ou moins dans les chalets à l'extérieur et ensuite séance d'étirements à 21h et ensuite dodo parce que demain nouvelle grosse journée c'est qu'il fait à manger ce soir je pensais que c'était pierre qui payait le resto mais bon en fait non on va sur une nouvelle spéciale qui sera à 300 mètres des spéciales du gp de france samedi c'est pareil on va sur une nouvelle spéciale qui sera à 300 mètres des spéciales du gp de france Donc le même sol, ça sera plus type et lignes. Ça va ? Allez, c'est parti pour l'échauffement du matin. Ça va être type liaison. Pendant 20 minutes, j'espère que je ne vais pas trop les retarder. On va faire comme tout le monde, on va mettre les lunettes à la mer. C'était pas beau. C'était pas beau, mais c'est monté. Échauffement terminé. Maintenant, c'est parti pour les chronos d'entrée. Travailler certains points plutôt glissants, techniques, dalles, etc. Gouler et ensuite les mettre en difficulté un peu au chrono. Et puis, on a très vite. Tu sais, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était parti. C'est parti. C'est parti. J'étais en 3.19 et j'ai crevé de l'avant, vous avez de la chance les gars. Pierre-Marie, là il est 15h, qu'est-ce qu'on fait ? On voit des motos derrière, c'est quoi le programme là ? Alors là, on a bien travaillé la vitesse, la technique, maintenant on va passer à quelque chose qui est primordial en enduro, c'est l'anticipation, l'adaptation et savoir se débrouiller quand il y a un imprévu. Donc comme j'ai déjà expliqué, l'enduro, oui on travaille la vitesse pour l'Europe, le mondial, mais après derrière, il y a du rallye, il y a d'autres choses, donc il y a d'autres pilotes, à l'exemple de Xavier de Soutré, qui sont passés dans la filière et qui après vont avoir un autre débouché que le championnat de monde d'enduré. Voilà, donc à eux de jouer maintenant. C'est quoi la stratégie là ? Pour tirer les ressorts du pot, ça ira plus vite. Il n'y a pas de stratégie là. C'est gagné, c'est tout. Non, on ne dit pas les stratégies aux adversaires. Dites-t-il, il a enlevé un ressort du pot. Et il n'y est pas, vas-y, il va regarder. Il y en a plein dans le camion. Mais vas-y, il n'y a pas de pâte. 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 Allez les gars, c'est vous les champions. On arrive en premier. J'ai pas envie de rentrer à 4h du matin à Toulouse, moi. C'est le bon pont ? Non, il est beaucoup plus petit celui-là. on va plus travailler le physique d'accord mais en même temps voir un peu leurs aptitudes quand ils sont confrontés à des imprévus un peu de mécanique un peu de course d'orientation il y a le gros arbre le petit cerf mais c'est bon c'est là vas-y remets le truc je crois qu'au dakar ils utilisent snapchat ouais ouais je pense c'est sûr il y a des filles qui regardent la vidéo là je vous pourrais m'ajouter sur ce map mais c'est pas avec snap qu'ils ont fait c'est juste là super commenter bonne marche à vous j'ai choisi la bonne équipe pour gagner mais bon ils vont me rester Mathias a fait le manquer c'est des tricheurs par contre la branche a été tombée c'est pas des tricheurs il va falloir trouver des solutions en canoë pour traverser une rivière et puis après un peu dépassement de soie en acrobranche voilà donc tout ça au cumul tout est calculé pour qu'il y ait tous les jours une quantité bien définie d'exercices de moto de chrono et de physique c'est la fin de ce stage collectif esport enduro et je suis encore à l'angeac il y avait un bel arc-en-ciel derrière du coup j'ai décidé de faire la conclusion là dessus je me suis régalé ça a été difficile il y a eu des moments où j'ai vraiment galéré techniquement mais honnêtement c'était top de se retrouver vraiment au milieu de ce groupe de jeunes on voit qu'il y a une grosse grosse cohésion qui est mise en place par toutes les techniques de pierre-marie castellan on l'a vu notamment sur la dernière partie avec la course d'orientation enchaînée avec du canoë et l'acrobranche qui était vraiment très très technique tout le monde même n'a pas pu finir donc voilà moi de mon côté j'ai pu faire aller 50% de tous les exercices que ce soit en moto ou à côté puisque à côté il a fallu que je filme des images mais non c'était vraiment top on voit que ce sont vraiment des professionnels en tout cas des futurs professionnels ça laisse rien au hasard que ce soit au niveau du coach de la ffm et même des pilotes qui s'investissent à 200% non voilà si ça devait être ça ma conclusion je dirais que très pro je suis content moi en tant que pilote amateur d'avoir d'avoir participé à ça même si clairement quand on est pilote amateur on est très loin de tout ça il faudrait vraiment beaucoup s'entraîner avant d'arriver à leur niveau mais voilà ça ça te montre un petit peu le chemin qu'il y a à parcourir de mon côté je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que cela t'aura plu n'hésite pas à la partager à mettre un petit pouce bleu juste en bas et on se retrouve très bientôt salut